Alors ça c'est un dessin au fugin compressé, qui reprend un travail de cailloux, de dessins de cailloux que je collecte lors de mes randos, sauf qu'il est vraiment grossier, donc là l'échelle est beaucoup plus grande, et l'idée justement c'est que partir d'un caillou et aller vers autre chose, donc c'est un caillou qui est déjà un fragment du paysage, là l'échelle a grandi comme ça, peut devenir un autre paysage ou autre chose, là il est en cours, donc moi-même je ne sais pas encore ce qu'il va évoquer à la fin. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ce mur ? Donc c'est un travail in situ, c'est-à-dire que je travaille directement là sur le mur, sur toute cette surface-là, travail de recouvrement avec le fusain, mais aussi de, donc je recouvre au fusain, et là je suis dans cette phase où j'enlève, j'enlève aussi des parties que j'ai mises à la gomme, pour avoir des teintes un peu comme ça grisées, plus ou moins foncées, jusqu'à arriver dans des noirs comme ça, beaucoup plus denses. Alors le principe de cette résidence c'était que je, le cadre c'était marcher, voilà. Comme la marche est partie de mon travail, là j'avais vraiment envie d'axer ce principe-là de la marche sur ce territoire de montagne, qui est aussi exotique pour moi, vu que j'aime de l'Ouest où je suis plus proche de la mer. Et donc tous les jours, enfin en octobre-novembre quand je suis venue, tous les jours je randonnais, et je ramassais, à chaque fois je ramassais des cailloux, que je pouvais mettre dans ma poche. Donc voilà, ça c'était le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le troisième jour, le troisième jour, bref, il y en a 8, comme ça. Et ce qui m'a permis justement de faire des dessins, je suis d'abord dessiné à l'aquarelle, dans l'atelier, en dons-retour, voilà. Donc voilà, le principe c'était ça, dessiné mes cailloux, une fois de retour à l'atelier. J'en ai choisi un, qui est celui-ci. Je suis partie de cette base-là, c'est-à-dire que j'ai travaillé en dessin à partir du dessin d'un caillou. En fait, c'est ça, c'est ça le principe. Et voilà. Donc sauf que là, sur ce mur, les clairs deviennent noirs et les noirs deviennent clairs. Donc là, je travaille en négatif par rapport à ça. À main levée, il n'y a pas de projection, c'est vraiment du dessin à main levée. Voilà, pour ces cailloux-là. Pendant mes randonnées, alors forcément, je partais vraiment avec mes cartes. J'étudie vraiment les itinéraires à chaque fois avant d'y aller. D'ailleurs, je vais les retranscrire. Là, c'est des brouillets, c'est un brouillon. Mais il va y avoir des grands dessins faits à partir de ça. C'est-à-dire que quand je revenais de chaque randon, je faisais un petit topo où je redessinais le trajet que j'avais effectué. Alors à chaque fois que je revenais de rando, il y avait une couleur qui se dégageait plus qu'une autre, qui était en fonction de ce que je voyais, de la luminosité, tout ça. Donc ça, je compte les retravailler en fait à l'aquarelle, en jouant sur des valeurs de sombre, de couleurs pures et de couleurs très délayées selon les dénivelés. Et lors de ces parcours, de ces randonnées, de ces itinéraires même, je vais redessiner en fait chaque caillou lié à cette rando. Donc je dessinerai la mine de plomb. Et voilà, je les situerai sur les moments des randonnées où je les ai collectées. Voilà pour ça. Pendant que je randonnais aussi, je dessinais. J'ai beaucoup dessiné. Donc voilà, je partais avec mon carnet de croquis. Et là, je dessinais dans la montagne ce que je voyais, où je choisissais mes points de vue. Donc c'est plutôt des fragments de paysages, de montagnes. Alors j'ai pas mal tourné autour du Mont Joli. Donc c'est vrai que je l'ai lu côté Est, côté Ouest, côté Sud. Et voilà. Donc ça, c'était vraiment assez dense que je trouvais. Ces derniers jours, avec la neige et le soleil, j'ai plutôt sorti les crayons de couleurs. Donc toujours sur cette idée de fragment, j'étais pas du tout préoccupée par l'idée de tout englober. De toute façon là, en montagne, justement, je me retrouvais vraiment confrontée aussi à cette, à la fois à la puissance qui se dégage des montagnes. Mais aussi, tout est grand, tout est vaste. Donc j'ai eu envie de faire du tout petit, le carnet, et de, un peu comme les cailloux, là, de prélever graphiquement des petits fragments, en fait, de montagnes que je voyais. L'idée, c'était pas de faire toute une chaîne de montagnes que je voyais devant moi, c'était trop. Donc je focalisais sur des détails, sur des petits bouts. Voilà. Voilà. Et donc, non seulement je dessinais sur mon carnet, mais je partais aussi avec des plaques de cuivre. Là, j'en ai mis, voilà. Je partais dessiner avec des plaques de cuivre que j'avais vernis au préalable. Et avec une pointe sèche, en fait, j'ai dessiné sur des plaques. Au jour d'aujourd'hui, enfin, lors de la première session, j'en ai fait neuf. Là, il y en a quatre autres qui arrivent. Et ensuite, quand je reviens chez moi, vers Nantes, je travaille à l'atelier de gravure. Et voilà. Et je fais des tirages. Des tirages, dix exemplaires chacune. En inversé, bien sûr, parce que c'est de la gravure. Voilà, j'aimais bien cette idée. Et dès le départ, j'ai envie de partir vraiment avec peu de moyens comme ça dans mon sac à dos. Mais des moyens, j'ai envie de dire, simples. Et en même temps, qui ne permettent pas trop de repentir, en fait. C'est bien de la gravure. Une fois que j'ai dessiné, que j'ai gravé dans le vernis, en fait, je ne peux plus revenir dessus. Et je ne veux pas revenir dessus. C'est-à-dire que chaque trait est définitif. Donc, la question du repentir, c'est aussi une notion qui est présente dans mon travail. Qui est présente aussi quand je travaillais à l'aquarelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dessin préalable. Alors, c'est l'aquarelle qui est posée directement. Tout comme le mur, en fait. Au mur, il n'y a pas de projection, comme je disais tout à l'heure. En fait, c'est vraiment du dessin. Même si je pars de les images, c'est du dessin appliqué, tracé directement sur le mur. Donc, ce qui me laisse aussi une grande liberté par rapport à ça. A la fois, je suis proche. Et en même temps, je me laisse justement, c'est une façon de m'approprier aussi du dessin par le dessin. Et ce travail sur le mur, c'est un travail éphémère. Oui, c'est un travail éphémère. C'est moi qui l'ai proposé. J'aime beaucoup, en fait, quand je... Ce n'est pas la première fois que j'interviens sur des murs comme ça. Et j'aime beaucoup quand je suis habitée dans des lieux où j'y suis. Là, j'ai pu quand même poser mes bagages un petit peu de temps. Là, c'est quand même une résidence de 30 jours en tout. Donc, j'aimais bien l'idée, comme là, c'est mon atelier. Ben voilà, d'investir aussi carrément un mur, tout en sachant que c'est éphémère. Tout comme là, en ce moment, c'est juste le passage, même si j'ai reponte le territoire. Voilà, donc c'était vraiment un désir très fort de ma part, d'être directement sur le mur, d'être confronté aussi à un autre support. Alors là, forcément, ça nous oblige à travailler en grand, à la différence du reste, qui est plutôt petit. Et en fait, ce mur, justement, me permet, en plus c'est un mur qui est grand, mais sans non plus être immense. Ça reste mon envergure. Le caillou, c'est exactement mon envergure, en fait, que je fasse ça, 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 c'est mon envergure. Donc, il y a aussi un côté très agréable dans ce travail-là. Même s'il a fallu que je... Je me suis un peu battue avec ce mur, parce que je ne comprenais pas trop comment il réagissait. Mais bon, au bout d'un certain temps, j'ai réussi à comprendre quel geste il fallait que j'applique par rapport à ce mur-là, parce que je ne suis plus sur le papier. Merci. Merci.